Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. Célébration de la journée mondiale de la danse 29 avril, la cérémonie officielle s'est déroulée au complexe culturel. Léopold Seda Senghor de Pekin en présence de plusieurs acteurs, mais aussi du directeur de cabinet du ministère de la culture. Voici Malangay, président de la Fédération internationale des ballets du Sénégal, mais aussi membre du conseil international de la danse qui revient sur cette journée et les attentes des danseurs au niveau du Sénégal. On a discuté vraiment pendant toutes les réunions qu'on puisse avoir un conseil national de la danse. Donc je pense que ça c'est important et c'est primordial que tout le Sénégal se retrouve dans un conseil vraiment pour voir comment peut-on organiser la danse au Sénégal pour les professionnels, les semi-professionnels, les amateurs, mais aussi faire des formations et en même temps aussi aider ces jeunes actuellement par rapport au Covid et aussi aux nouvelles technologies, que ce soit le numérique, le digital actuellement et tout ça, je pense qu'il faut qu'on puisse avoir au conseil national de la danse tous ces problèmes qu'on puisse en discuter et que ça profite à tout le Sénégal, que ça ne soit pas simplement pour Dakar. Donc autre chose qui est plus importante, c'est d'avoir un fonds, un fonds national pour la danse. Et ça, je pense que déjà la danse a déjà réglé ça, c'est-à-dire que depuis trois ans, on a fini avec ce document, parce qu'en 2017, on a vraiment pris trois jours où on a discuté ensemble avec toutes les formes de danse, donc la crème de la danse sénégalaise. Et ensuite, on a fait un document qu'on a déposé au ministère de la Culture. Donc depuis trois ans, on attend pour ce fonds. C'est sur ce fonds qu'on peut vraiment faire ces formations, la diffusion, la production. Nous, on avait dit 800 millions pour ce fonds. La fête du travail est l'occasion de revenir sur les doléances et les revendications des travailleurs de plusieurs secteurs d'activité, comme celui de la culture et des arts. Quelles sont les doléances, les revendications et les attentes des acteurs ? Nous avons posé la question à Moustapha Goudjabi. Il est par ailleurs président de l'association des managers et agents d'artistes du Sénégal. L'essentiel de nos revendications tournait autour de notre statut. Maintenant, je pense que ça va être sur 7, parce que puisque déjà la loi sur le statut de l'artiste et des métiers de la culture a été déjà votée à l'Assemblée nationale, donc je pense qu'aujourd'hui, nous sommes considérés comme des travailleurs en guerre. On attend juste la promulgation de la loi. Donc ça a été un long combat, mais aujourd'hui, je pense que nous avons vu, nous sommes en train d'entrevoir le bout du tunnel. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas satisfaits à 100%, mais entre une loi et son application, il y a tout un fossé. Donc c'est pour cela que, aujourd'hui, nous avons retrouvé le sourire. Justement, durant la COVID, beaucoup d'acteurs ont fait les frais de cette fragilité, n'est-ce pas ? Bon, nous sommes un des secteurs les plus vulnérables, parce que l'État sans savoir que le passage de la COVID a fini de plomber l'économie culturelle. Donc on a permis aux uns et aux autres de travailler, sauf aux artistes. Alors que nous sommes souvent les plus sollicités, quand il s'agit de venir quelqu'un en aide, au Santifagi, de promouvoir une grande action. Donc nous, nous sommes auto-saisis. Quand il y a eu la menace du coronavirus, ce sont les artistes qui ont beaucoup fait dans la sensibilisation, mais aujourd'hui, je pense que nous sommes tout le temps des éternels sacrés. Donc voilà. Donc c'est lieu de dire que nous sommes en secteur très vulnérables, parce que les gens pensent que c'est un jeu. Donc c'est ça aussi. Les acteurs gagneraient aussi à se réunir autour d'associations plus fortes pour mieux revendiquer et avoir des résultats par rapport à leur doléance. Le problème du secteur de doléance, c'est nous-mêmes. Il y a beaucoup d'associations qui ne parlent pas le même langage, mais si d'aventure, toutes les associations fusionnaient, on allait construire de grandes forces. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est ça, c'est la réalité. Donc je pense qu'il faut qu'on cesse de nous regarder avec un autre cliché. Parce que j'entends soi-même dire « Aïka Han » « Aïka Han » de la musique. Au jeu de la musique, il y en a, c'est que, il y a des gens qui sont oubliés par la musique. Donc aujourd'hui, on ne peut plus parler, en 2021, d'Aïka Han. Nous sommes des travailleurs à part entière, et puis il y a beaucoup de métiers de la musique. Il y a les métiers de la musique. Donc je pense qu'en tout cas, nous sommes à moitié satisfaits, parce qu'enfin, l'État nous a mis dans les conditions de réfléchir sur le statut de l'artiste. Nous avons fini d'effectuer le boulot. Et aujourd'hui, après la loi est passée par un circuit, par tous les ministères concernés, techniques. Et aujourd'hui, pour atterrir dans le bureau du secrétariat général de la présidence, qui, in fine, l'a envoyée en Assemblée nationale, et elle a été votée de la loi. Maintenant, nous attendons le décret de promulgation pour un début d'application. C'est la fin de votre journal de la culture. Merci de l'avoir suivi. Dans les noms de gamme qui s'est mis à l'arrivée, nous avons mis à l'arrivée et à l'arrivée et à l'arrivée et à l'arrivée. Nous avons mis à l'arrivée et à l'arrivée et à l'arrivée et à l'arrivée. parce que nous étions dans les données dans les halles, nous Juice가 un conseil national de la danse. Pourquoient-elles pour les théraign hié de la France ? On peut se retrouver dans celemnage et à l'arrivée qui pourraient utiliser l'arrivée et leeral d'esprit de dominole mutualbri. On a mis à prendre en нужно directement le contrôleur. Cette théraignie est venue la lumière, et ce que nous pouvons donner de perturаки de nos enfants et lakommen inférieurs. Nous pouvons grâce à notre d dischargedsun et el Sénégal. Il y a un document pour le Fonds National de la Danse. Il est déposé au ministère de la Culture. Le fonds est un document pour le Fonds National de la Danse. Il faut être au Sénégal. Il faut le déposer pour vous. Il faut accompagner le projet. Il faut le faire pour les formations. Tout le monde doit être au Détiwaloudan. Il est interrompu sur le février. Il faut aller à la vie. La digitalisation. Le numéro. Le février, il faut le faire pour l'un des tigres. Il faut faire tourner autour de 800 millions. Un fonds est un peu le Fonds du Fond. Il faut les mettre sur le Fond. Il faut le faire sur le Fond de la Culture. Il faut le faire sur le Fond du Fond du Fond. Il faut le faire sur le Fond du Fond du Fond du Fond. Il faut le faire sur le Fond du Fond. Il faut aussi le faire sur le Fond du Fond du Fond. Ils aient un personnel de leur mariage, leur mébérioïe et leur père. Et ils ont le mariage, Moustapha Gudjabi, dont ils sont présidents de l'association des managers et agents d'artistes qui sont dans le Sénégal. Nous avons un peu de droit à ce qu'ils ont des statuts. Souvent, même si nous voulions voyager, nous avons un peu de droit à ce que nous avons des statuts. Nous avons toujours considéré comme étant des commerçants. Mais heureusement, nous avons toujours encore un petit peu de travail. Et puis, nous avons une protection sociale, une protection sociale, nous avons une protection sociale. Donc, nous avons actuellement établi dans les partis prenats autour de la table de l'Otan. Nous avons travaillé avec un technicien, un professeur d'université. Nous avons travaillé avec les ministères techniques. Les ministères du Travail, le ministère de l'économie, les ministères techniques. Nous avons un input. Nous avons beaucoup de secrétaire général de la présidence. Après, nous avons beaucoup d'assemblées. Nous avons travaillé avec l'emploi de travail. Nous avons travaillé avec l'emploi de travail. Donc, nous avons un décret d'application pour nous appliquer. Aujourd'hui, nous sommes en moitié satisfaits parce qu'on est considérés comme des travailleurs. Alors, le secteur de l'économie est aussi très fragile. Parce qu'on a travaillé avec les Japonais. Donc, nous avons travaillé avec le sol. Nous avons travaillé avec la COVID-19. Nous avons eu des problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Et pour nous avoir des problèmes. Nous avons été voltiers. Au moins, nous avons eu un œil qui a défi. Tout le monde a été négligé. Il y a eu, en sorte de parler. Tout le monde fait une sensibilisation. Tout le monde a été utilisée. Nous avons été conseillés de penser. Nous avons présenté un pays. De toute façon, nous avons pensé qu'il y a les acteurs culturels. Nous avons acompañé dans les projets. Donc, nous avons été appelés à notre couleur nationale. le national. Quand on a une pays où on ne sait pas, ils commencent à gérer la situation. Donc, la musique la même. Les gens ne sont pas humains, les gens ne sont pas humains. Donc, ça me demande, les gens se sont humains. C'est ce que nous avons fait. Alors, vous avez vu un secteur beaucoup de changements, qui a fait des problèmes dans lesquels il y a des problèmes. Oui, je sais que nous avons fait des associations parce que nous avons créé des associations. Nous avons créé des organisations professionnelles, des managers et des agents d'artistes pour réfléchir sur nos mille. Parce que nous ne pouvons pas valoriser tout ce qui nous a fait. organiser ce secteur il y a des informations donc je profite sans dégâter pour le souver à ma promotion de manager à 15h au grand théâtre éviter d'aller dans le droit pour visiter la cérémonie de clôture d'accord il y a des vannes et des vannes parce qu'on est quand même il y a des armes de préjugés il y a des vannes il y a des vannes donc l'autre 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 c'est ce secteur il y a des vannes qui a des vannes et l'autre il y a des vannes ici vous avez des vannes qui a des vannes qui a des vannes qui a des vannes